10 septembre 2023, pour la première fois depuis 2013, les dirigeants de l'Égypte et de la Turquie se rencontrent. Abdel Fattah al-Sissi et Recep Tayyip Erdogan ont changé une poignée de mains ottomans symboliques selon la fin d'une décennie de brouilles entre les deux pays. Les deux dirigeants, qui se sont entretenus en présence de plusieurs membres de leur délégation, ont convenu de l'importance de faire progresser leurs relations bilatérales et soutenir les progrès tangibles pour une reprise des divers mécanismes de coopération bilatérale entre l'Égypte et la Turquie. L'enjeu de la réconciliation entre la Turquie et l'Égypte se situe au niveau que, d'un côté, nous avons la Turquie, une puissance montante dans l'échiquier international, sur le plan diplomatique, économique, militaire, voire même technologique. De l'autre, nous avons l'Égypte, une des plus grandes puissances africaines et la plus grande puissance du monde arabe. Les deux pays sont méditerranéens. Alors, le premier enjeu, c'est sur le plan écologique. Ils ont beaucoup de domaines qui peuvent faire progresser la préservation de l'écosystème méditerranéen. C'est en juillet 2013 d'aller arriver au pouvoir du général Abdel Fattah al-Sissi que les relations entre l'Égypte et la Turquie se sont rompues. Ceci en raison, notamment du renversement de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi, issu des frères musulmans et grands alliés de la Turquie. Depuis 2021, des tentatives de rapprochement diplomatique ont été initiées par la Turquie afin d'enterrer la hache de guerre. Et la Turquie a annoncé en mars 2023 le rétablissement de ses premiers contacts diplomatiques avec le CAIR depuis une décennie. La Turquie est très engagée dans les conflits libyens. La Libye qui se trouve être le voisin de l'Égypte, qui de facto est aussi engagée dans ce conflit. En réconciliant les deux pays, ils peuvent trouver des terrains d'entente par rapport déjà à ces domaines. Maintenant qu'ils se trouvent sur la même plateforme économique, le G20, la Turquie et l'Égypte étant considérés comme des pays du Sud. Contrairement aux pays occidentaux membres du G20, ils peuvent avoir des atomes crochus et parler de même langage pour avancer certains agendas dans le groupe du G20. Les deux chefs d'État qui se sont rencontrés en marge du sommet G20 en Inde ont également échangé leurs points de vue sur les questions régionales et ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération régionale en tant qu'approche stratégique dans un cadre de respect mutuel, d'intérêt commun et d'intention sincère afin de contribuer à sauvegarder la sécurité et la stabilité dans la région de la Méditerranée orientale.